La femme rose, nue, et ses beaux cheveux laissant en vagues blondes, couvrir à ses talons des nappes vagabondes, elle dormait, sereine. Au pli du matelas, un sommeil embaumé fermait ses grands yeux-là, et ses bras vigoureux, pliés comme des ailes, reposaient mollement sur des flots de dentelles. Or, la capricieuse avait, d'un doigt coquet, sur elle et sur le lit parsemé son bouquet, et, fond éblouissant pour ses splendeurs écloses, son corps souplit superbe était jonché de roses. Ses lèvres de flammes et les fleurs de son sein, sur ses coteaux neigeux qu'elle montre à dessein, semblent, aux yeux séduits par des deux séchimères, les boutons rugissant de ses fleurs éphémères. ... 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